Ce matin, quand je l'ai eu au téléphone, je lui ai parlé, que je voulais un peu vous rencontrer aussi, puisqu'il y a l'actualité qui occupe les médias, les réseaux sociaux, autour de la plateforme créée par un membre du Présidium. Ce qui est tout à fait normal que moi je n'ai pas condamné, puisque les membres du Présidium peuvent se réunir, se concerter. Je suis d'accord avec ça, mais qu'on ne puisse pas en faire un problème pour nous diviser. Je voulais parler avec tout un chacun et connaître sa position. C'est ce que je viens aussi de faire avec le Premier ministre. Nous avons échangé autour de cette question. Moi, ce qui me concerne, je pense que ce n'est pas un grand dossier qui peut créer des suspicions au biais des divisions parmi nous. Bref, nous avons parlé en famille. C'est ce que vous pouvez retenir. L'initiataire de l'Union Sacrée, c'est le chef de l'État. Nous travaillons parce que le chef de l'État veut que nous soyons là. L'Union Sacrée n'est pas une initiative de quelqu'un. Ce n'est pas une initiative d'un membre du Présidium. Mais je demande aux uns aux autres de ne plus beaucoup dramatiser. Depuis hier, j'ai rencontré les membres du Présidium. Ils sont tous sereins pour accompagner le chef de l'État dans son second mandat. C'est ça.